... Combien de fois avez-vous eu la chance de découvrir une telle perspective ? En ma qualité d'architecte, je veux créer des espaces qui encouragent un sentiment de liberté. Cette mobilité douce permet l'exploration, un outil pour me rapprocher, un moyen de trouver la paix. Les hommes que j'admirais, ils me disaient « Olivier, sors, prends le temps de découvrir toute la liberté qui s'offre à toi. Trouve ta paix. C'est ce que j'ai fait. » La nature sauvage de la Suisse attend à offrir. Exploré les montagnes avec mon grand-père et mon père, j'ai appris à observer, à analyser avant d'agir. Ce monde, ce monde est magnifique. Les idées, d'où viennent-elles ? Magnifiques. C'est comme se connecter à quelque chose. Un sentiment de lâcher-prise. La voix des matériaux, ça me parle. Ils dictent la manière dont ils doivent être utilisés. L'écoute a une grande valeur. En respectant ce qui est déjà là. Considérant que tout ce que nous faisons sera légué à nos enfants. Ne rend-t-il pas cela précieux ? Et qui mérite d'être protégé ? Quand je m'arrête et que j'écoute, Le message que je reçois est le suivant. Gardez la nature dans votre cœur. Partagez les leçons que vous en tirez. Parce que notre temps est limité. Et quand le soleil se couche, je souhaite avoir fait ce que j'ai pu. Préserver l'émerveillement et l'enthousiasme pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada